Et dans l'évangile de Luc, dans d'autres, les disciples demandent à Jésus, comment est-ce qu'on doit prier ? Puisque tu arrêtes pas de dire, regardez comment les autres font, c'est pas bien, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Et donc Jésus donne la prière, qui commence comme on l'a vu hier par le mot Père, qui est déjà le plus gros défi, il faut déjà traverser tout ça. Et en fait, il y a une correspondance entre chaque partie du Notre Père et chaque partie de notre être intérieur, chaque étage qui nous constitue. Et en fait, le Notre Père, c'est la cartographie, c'est la carte de ton être intérieur. Jésus redessine la carte du monde, il retrace les contours de ton être, parce qu'entre-temps, la carte de ton monde a été énormément déformée, transformée. On dit d'ailleurs qu'il a perdu la carte, il est déboussolé, il a perdu le Nord. Jésus retrace ta cartographie intérieure pour que tu puisses te repérer et cheminer et savoir à tout instant où tu es et où tu vas. C'est une science de la science de la vie intérieure de l'homme et de la reliance à Dieu, de la façon dont nous pouvons nous relier au divin par notre vie intérieure, pas par quelque chose d'extérieur, par notre reconstruction intérieure. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Nicodème, toi qui peux nous réciter toute la Bible par cœur, en quatre langues, le royaume de Dieu ne consiste pas dans toutes ces paroles, mais en puissance, en actes, en vécu, en faits concrets à l'intérieur de toi. Donc, si tu parles de la Renaissance et que tu es capable de nous faire des heures de cours dans un amphithéâtre où tu vas parler de la Renaissance et de Dieu, comment tu expliques que concrètement, quand je veux, je te dis, Nicodème, oui, mais concrètement, c'est quoi ? Eh bien, en fait, tu m'avoues que tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, puisque tu dis, ah ben oui, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Ça veut dire que c'est du blabla, mais tu ne le sais pas où c'est à l'intérieur de toi. Nicodème n'a jamais touché du doigt la Renaissance intérieure. Pourtant, il en a parlé toute sa vie, en long, en large, en travers, on lui a remis des médailles, il a la médaille du mérite, la légion d'honneur et tout ça. Il est reçu dans les plus grands endroits du monde et c'est même lui qui décerne les diplômes, qui valide les études et tout ça. Tu comprends ? Ça veut dire que tu es validé par un être qui ne sait même pas de quoi il parle. Au deuxième jour, Jésus nous dit « Que ton nom soit sanctifié ». Pour comprendre ou essayer de s'approcher de cette parole, il faut nécessairement se rappeler de la vision de Jésus que l'homme est séparé d'une partie de lui-même. Il n'y a quasiment plus accès. Il y a un séraphin qui garde l'entrée du jardin d'Éden. Un séraphin, c'est quoi ? Un gardien de la loi. Tu ne peux pas rentrer dans le jardin d'Éden si tu ne respectes pas la loi. On va y revenir. Que ton nom soit sanctifié. Et donc je te pose la question maintenant. Pourquoi Dieu aurait besoin que son nom soit sanctifié ? Tu ne penses pas qu'il est suffisamment saint, qu'il est suffisamment tout ? Pourquoi il faudrait sanctifier le nom de Dieu ? Il ne peut pas le faire tout seul. Quand même, il a les moyens si c'est Dieu. Et ça veut dire quoi ? Donc sanctifier, ça veut dire qu'il soit rendu saint. S-A-I-N-T Ça veut dire quoi ? Est-ce que le nom de Dieu n'est pas saint par lui-même, déjà ? Et ça pose le problème, souvent, de Dieu. Et que, dans les religions, souvent, Dieu est ailleurs. Nous, nous sommes dans un monde et Dieu est ailleurs. Vous avez vu que dans la vision chrétienne des Esséniens, Dieu a créé le monde. Et donc, le monde est une création de Dieu. Et donc, les créatures sont des émanations de Dieu. J'ai pris ici une illustration d'abeilles sur des fleurs. Les abeilles sont créées par le divin. Est-ce qu'elles doivent dire que soit sanctifié le nom de Dieu ? Ou est-ce que, en faisant du miel, en pollinisant les fleurs, elles sanctifient la création et leur nom ? Quel est le nom de Dieu ? Est-ce que le nom de Dieu, c'est Allah, Yahvé, Dieu ? C'est quoi le nom de Dieu ? Puisque la création est l'émanation de Dieu, la création est le nom de Dieu. Dieu n'a pas qu'un seul nom. S'il n'avait qu'un seul nom, ça serait la négation de la création. Donc, Dieu a autant de noms qu'il y a de créatures. Dieu s'est manifesté à travers le pommier. Le pommier est un des noms de Dieu, puisqu'il est une des émanations divines. Tu vois, dans une famille, il y a plusieurs enfants et ils portent le même nom. Mais pourtant, ils sont chacun une émanation et un porteur de leur nom. Mais ils ont le même. La création, dans la création, il y a une multitude de créatures, mais elles portent toutes le nom de Dieu. Mais ce nom de Dieu n'est pas un nom abstrait. C'est leur nom à elles. Quel est le nom du pommier ? Pommier. Quelle est la nature du pommier ? De donner des pommes. Quel est le nom de l'abeille ? Abeille. Et qu'est-ce que c'est abeille ? C'est Dieu, abeille, qui donne du miel. Chaque créature est porteuse de son identité, de sa nature, de ce qu'elle est au plus profond. Dans la Genèse, il est dit que Adam nommait les créations de Dieu. Lisez la Genèse, c'est écrit Adam nommait tout ce que Dieu créait au fur et à mesure. Adam lui donnait des noms. Et Dieu trouvait que ces noms étaient bien. Ils étaient bons. parce que, pour Adam, l'eau, c'est Dieu. C'est Dieu-eau. C'est l'émanation de Dieu. Je pose des éléments. Je vais développer mon idée. Dans l'évangile de Thomas, qui est donc un apocryphe, je vous en ai parlé hier, un des apocryphes, il dit « Si ceux qui vous disent, qui vous guident, vous disent « Oui, Dieu est dans le ciel », mais alors les oiseaux, ils sont déjà. Donc, ils sont avec Dieu. S'il y en a qui vous disent « Dieu est dans la mer », parce que vous vous souvenez, à l'époque, il y a aussi des gens qui prient le Dieu de la mer, le Dieu du soleil, le Dieu du tonnerre, etc. Il y a plusieurs dieux. « Si Dieu est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans et le dehors de vous. Le royaume, il est à l'intérieur, à l'extérieur. Quand vous serez connus, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. » J'ai mis l'illustration de saint François d'Assise parce que saint François a eu cette perception de Dieu dans la nature, dans la création, dans les animaux, dans les arbres. Il vivait avec les animaux et il aimait Dieu dans ses créatures. Donc, dans ce passage de Thomas, Jésus dit « S'il vous arrive de ne pas vous connaître dans ce que vous êtes vraiment, vous serez pauvres, vous ne pourrez pas connaître la richesse intérieure. » Et donc, le royaume de Dieu n'est pas ni dans le ciel, ni dans la mer, ni quelque part. Il est « et » à l'intérieur et à l'extérieur. Chacun de nous, comme je vous ai dit, est une âme éternelle qui a été créée et qui donc a une nature unique, exclusive. Comme je vous ai dit, Jésus, c'était la lumière du monde. Marie était dans son âme éternelle, elle est la mère de Dieu. Donc, Jésus n'était pas la lumière du monde, il est la lumière du monde. C'est son âme éternelle, c'est sa nature. Eh bien, chacun de vous, chacun de nous a été créé comme une créature particulière. Et donc, Dieu nous a donné une identité. Et le nom de Dieu en nous, c'est cette identité spécifique. Comment l'abeille peut sanctifier le nom de l'éternel ? Il faut qu'elle aille dans un temple ou il faut qu'elle soit telle que Dieu l'a conçue ? Si l'abeille est ce que Dieu a créé, elle sanctifie le nom que Dieu lui a donné. Dieu a dit « abeille ». Et si l'abeille est vraiment une abeille, alors elle rend saint le nom que Dieu lui a donné à elle. Donc, il y a le Père absolu, le principe créateur, le nom de ton âme éternelle, qui tu es vraiment. Et ensuite, tu exprimes qui tu es. L'abeille exprime qui elle est, l'érable exprime qui il est. Un érable ne fait pas de pommes. Le pommier exprime qui il est dans la perfection, il fait des pommes. Dans la nature, chaque créature exprime le nom de Dieu, le nom de l'éternel à l'intérieur d'elle, en étant qui elle est. Il n'y a que l'homme qui ne le fait pas. L'homme a été créé d'une certaine manière dans son âme éternelle, mais il ne l'exprime pas. Et qu'est-ce qu'on a reproché à Jésus d'être qui il était ? Au point de s'en débarrasser. Il dérangeait. S'il avait voulu sauver sa peau, il aurait dit bon d'accord, 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 je ne suis pas la lumière du monde, il n'y a pas de problème. Il aurait donné raison aux autres et il aurait renié qui il était lui-même et il n'aurait pas sanctifié le nom de Dieu. Parce que si Dieu l'a nommé lumière du monde, il doit rendre sain et actif et effectif la lumière du monde dans sa vie. Il doit être qui il est s'il veut sanctifier le nom de Dieu. Donc, quand Jésus nous dit « Dites chacun de vous que ton nom soit sanctifié, c'est le nom de Dieu qui est exprimé en toi. Est-ce que tu y as accès ? Est-ce que tu sais ce que c'est pour toi ? » Et en faisant ça, tu peux trouver la solution à ce paradoxe permanent qui est comment réussir à être soi avec tous les autres qui sont tellement différents autour de nous. comment faire ? Jésus te dit « Trouve qui est le Père » puisque tu vas dire « Père », tu vas devoir remonter pour trouver qui est le Père et dis que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire le nom que tu m'as donné au commencement des temps en tant qu'âme éternelle. que ce nom-là soit sanctifié dans ma vie. Pas le nom que le gouvernement m'a donné, que mes parents m'ont donné, que l'Église m'a donné. Pas ce nom-là. Le nom que toi tu m'as donné. Si tu veux sanctifier le nom que tes parents t'ont donné, alors ton Père c'est vraiment ton Père biologique et il n'y en a pas d'autre. Donc il y a ton âme éternelle, il y a tes identifications, ta personnalité changeante en transformation. Eh bien toi tu dis que le nom que l'Éternel m'a donné au commencement, je puisse le sanctifier dans ma vie. Et là tu ouvres un chemin et tu dis je ne veux plus sanctifier mes identifications extérieures. Par exemple, tu es Nicodème, tu es un grand pharisien, tu es un prof d'université, tu es très connu, tu es ministre de la culture et tout ça et tu veux sanctifier ton identité, tu veux être un bon pharisien, un bon professeur, un bon ministre de la culture, tu vas tout faire pour donner du prestige et de la force à ta fonction. Par exemple, tu veux être un bon premier ministre, tu veux être un bon professeur d'école, tu veux être une bonne infirmière, tu comprends ? tu veux sanctifier ton identité mortelle et tu vas tout donner pour ça. Eh bien, en faisant ça, tu ne sanctifies pas le nom que l'éternité t'a donné. Est-ce que tu es un plombier pour l'éternité ? Est-ce que c'est ton nom pour l'éternité ? Ou est-ce que c'est une identité passagère, transitoire ? Quel est le nom vous savez, à la place de l'éternel, disons l'éternité ? Quel est le nom que l'éternité t'a donné ? Par la chute, par la sortie du jardin d'Éden, l'humain, avec le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'humain goûte à une illusion de liberté. Il peut faire tout ce qu'il veut et d'ailleurs, on l'entend souvent dire aujourd'hui, tu peux être ce que tu veux, qui tu veux, tu peux choisir qui tu es. Tu peux aujourd'hui même choisir ton sexe, tu peux choisir ta personne. Jésus nous dit ne souhaite pas être n'importe quoi, n'importe qui, de ton imagination, de ta décision. Cherche à être qui tu es au commencement, à l'origine. Juste après le Père, tu as un nom que tu dois sanctifier, tu dois le rendre réel et puissant. Regardez aujourd'hui ces gens qui se rassemblent en notre nom, qui prennent des décisions et qui disent qu'ils gouvernent le monde, qui font des G7, des G8, des G20, des G42. Ils le font vraiment. Ils croient vraiment qu'ils sont présidents des pays, premiers ministres, grands directeurs et tout ça. Ils le croient vraiment. Le Fonds monétaire international, les gens qui le dirigent pensent vraiment qu'ils dirigent le monde et ils se réunissent entre eux et ils réussissent à faire croire aux autres que c'est vrai et qu'ils prennent des décisions et tout le monde obéit. Jésus, ça ne prenait pas sur lui. Toutes ces identifications qu'on voulait lui plaquer, même positives, plein de zélotes sont venus le voir en disant « Non mais toi, tu as un potentiel de dingue en politique, on t'embauche, viens à notre meeting, motive les foules et on va aller raser une caserne de romains et on va reprendre le pouvoir en Israël. Adhère à notre parti politique, prends ta carte, on te fait directement vice-président national et tu vas passer à la télé et tout, on te propulse. » Ça aurait été vraiment plus facile. Mais lui, ça ne prenait pas. Donc c'est ce qu'il racontait dans le désert, le diable vient le tenter, il lui dit « Tiens, tu vois la ville, la cité magnifique et tout, elle est toute à toi si tu veux. tu pourras gouverner. » Donc Jésus dit dans l'évangile de Jean, il dit « Le diable est venu, le diable vient mais il n'y a rien en moi qui est au diable. Je n'ai pas d'envie, je n'ai pas d'ambition comme ça. » Chacun de nous a un vrai nom, une vraie destinée éternelle, immortelle, insensible au changement et aux tribulations de la vie humaine. Par contre, il n'est pas forcément sanctifié, ça veut dire incarné, mis en action. c'est quoi un saint par rapport à un non-saint ? C'est quelqu'un qui vit les règles de l'Église, de sa religion et qui les incarne, non ? C'est ça la particularité d'un saint. Ce n'est pas quelqu'un qui l'enseigne et qui y croit, c'est quelqu'un qui a fait des actes. Je vais finir sur ce point particulier de la croix. Donc, à un moment donné, dans Matthieu, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir, veut me suivre. » Or, c'est ce que je vous propose pendant ces dix jours, c'est de marcher dans les pas de Jésus, de le suivre. pour voir où est-ce qu'il va. Et peut-être que nous aussi, on pourrait aller à sa suite. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, donc à son identification au moi mortel. Se charge de sa croix et me suivre. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Parce que si tu es identifié à ta nature mortelle, nécessairement, ça va disparaître. Mais si tu veux qu'il perdra sa vie, à cause de moi, la trouvera, c'est quoi moi ? C'est le principe supérieur qui est en toi. Ce n'est pas Jésus à l'extérieur de toi il y a 2000 ans. C'est à cause du modèle qu'il nous donne. Si nous perdons notre vie, que nous nous transformons pour suivre son modèle, nous allons gagner l'éternité, c'est-à-dire gagner la totalité des étages de notre être, y compris notre âme éternelle. Et nous allons retrouver notre vraie identité. Donc, je prolongeais ce dont on a parlé hier avec le... quand il disait il est plus facile à un chameau de passer dans le chat, dans le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. On parle là des vraies richesses et des fausses richesses. Qu'est-ce que c'est cette fameuse croix ? Parce que la façon dont c'est transmis souvent, c'est que chacun de nous doit porter une lourde croix de bois en supplice, en supplice, que la vie doit être une longue suite ininterrompue de souffrance et de martyrs et que une fois que nous allons mourir, nous allons rejoindre Jésus. C'est quelque chose qui doit se passer après la mort. et c'est une vision vraiment profondément erronée et même qui ne peut nous rendre malades. La croix de ta vie, c'est quoi ? La croix de ta vie, c'est l'union de l'espace et du temps. C'est-à-dire que dans le temps, il y a une évolution. Tu évolues en permanence, tu te transformes, tu n'es plus le même et c'est bien. Tu as une nature qui doit évoluer. Regarde dans la nature, rien n'est jamais pareil. Mais il y a aussi à l'intérieur, dans ton espace intérieur, une permanence, une fixité. Et regarde dans la nature, rien ne change. Tout change, mais rien ne change. Tu regardes une montagne que tu aimes, un fleuve que tu aimes, il est toujours pareil, mais il n'est jamais le même. il est dans la croix, à l'intersection de l'espace et du temps. Donc, prendre sa croix, c'est-à-dire arrêter d'être uniquement dans une partie. Redresse-toi, accède à ton espace intérieur qui est de l'ordre, de l'éternel, de la grandeur, de l'immensité, de la permanence et unis-le à ton chemin de vie, à ton évolution, à ta transformation. Ne sois pas uniquement à l'horizontale, accède à la verticale, prends la croix. Alors Jésus voyait les prêtres prier comme Nicodème, il priait, il priait, mais il ne comprenait pas grand-chose à ce qu'il disait du point de vue de Jésus. Parce qu'il voyait, par exemple, Nicodème, qu'est-ce qu'il voulait ? Sanctifier le nom de son père biologique, de sa caste, de son clan, de sa tradition, de la réputation de son nom de famille. Il faisait tout pour sanctifier ça. Tu vois, par exemple, il y a des êtres qui ont des noms prestigieux, connus, puissants. Et tu peux leur parler, ils vont te dire c'est difficile d'être à la hauteur de l'héritage familial, de ce que je dois faire. ils veulent sanctifier le nom de leur lignée familiale. Et quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu dis à tout ton être intérieur, tu lui dis, tu te parles à toi-même et tu te dis je n'ai pas d'autre nom que le nom que Dieu m'a donné. Oui, mais tu es la fille de ta mère, tu es la fille de ton père, tu es la petite-fille de tes grands-parents, tu es la sœur de ta sœur. Rends-toi compte quand même, ne fais pas n'importe quoi. Ta sœur a des attentes, elle a des exigences sur ton comportement. Tu es le voisin de tes voisins. Ne fais pas n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Tu comprends ? Tu es la personne que tout le monde connaît à ton travail, à ton bureau, tes collègues de travail, ils te connaissent, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu as une réputation à tenir. Tu vois toutes ces contraintes intérieures, tu leur réponds en disant « Père, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Je prends ma croix, ma croix, c'est quoi ? C'est le nom que toi tu m'as donné et je veux la porter. Je ne veux pas porter la croix de tout le monde, juste la mienne. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix, son identité propre. Où est-ce que tu en es toi de ton évolution et de ton éternité ? Il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui le sais. mais si tu plonges ça dans l'inconscience parce que tu veux faire comme les autres, faire semblant, faire des compromis, faire plaisir, finalement, tu perds de vue ton propre endroit intérieur, ton propre point de référence intérieur. Dire Père que ton nom soit sanctifié, c'est un appel, une prière à te souvenir de qui tu es en vérité. Et tu dois le demander au Père de tous les Pères parce qu'il n'y a que lui qui peut te dire qui tu es. Si tu demandes mettons que tu es quelqu'un de gourmand et que tu demandes à la gourmandise qui tu es, elle va te dire tu es un gourmand, je le sais, on vit ensemble. Si tu vas voir ton Père biologique et tu lui demandes qui suis-je, il va dire tu es mon fils, tu es ma fille, je le sais, j'étais là quand tu es né. Tu comprends ? Il va te ramener à son origine à lui et il va te dire qui tu es. Donc Jésus nous dit de prier, de nous concentrer pour demander au Père qui nous sommes et que le Père nous dise qui nous sommes. Nous sommes le nom qu'il nous a donné. C'est lui qui nous a créés, chacun de nous, spécifiquement, d'une manière particulière, pour une raison particulière. ne laissons rien à l'extérieur de nous nous définir, nous déterminer, dire qui nous sommes. Cherchons à l'origine de l'origine de l'origine, remontons jusqu'au Père de tous les Pères et demandons-lui que son nom qu'il nous a donné soit sanctifié à l'intérieur de nous, aucun autre. Ainsi, nous serons certains d'être parfaitement alignés et de pouvoir porter notre croix si nous avons de la chance. Il y a une partie de toi que tu ne connais plus. Tu l'as oublié au fil du temps. Pas juste de maintenant, c'est l'histoire de la chute, la sortie du jardin d'Éden. Nous avons oublié qui nous sommes. Une partie de nous-mêmes, nous ne la connaissons plus. Nous pouvons nous en rapprocher en disant que ton nom soit sanctifié. Parce que ton nom, ce n'est pas le nom de quelqu'un d'autre, c'est le nom de cette partie-là que nous ne connaissons plus, mais qui est nous en réalité. de la fin. C'est pas ce que vous disait, c'est le nom de la création que vous avez l'air de la réunions plus, c'est le nom de cette partie-là. Merci. Sous-titrage ST' 501